S'il vous arrive de visiter mon site culturechronique.fr et vous êtes plus de 70% d'abonnés à y être déjà allé faire un tour selon le sondage que j'ai fait dernièrement, vous avez alors sûrement remarqué que je publie grâce à l'aide d'autres rédacteurs de plus en plus d'articles sur les mini-PC. Et c'est pas pour rien, cette petite machine devienne vraiment intéressante que ce soit pour leur performance, leur compacité ou tout simplement pour leur simplicité d'utilisation. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du Geekom Mini IT12, un mini-PC performant et intéressant. IT12 ça signifie Intel de 12ème génération car nous avons un processeur Intel 12650H avec jusqu'à 64 Go de mémoire RAM mais il est aussi dispo avec d'autres processeurs Intel de 12ème génération un i5 12450H, moins puissant et un i9 12900H, un petit peu plus puissant. Et attention, il était aussi auparavant vendu avec un i5 1260P. Donc si vous avez vu d'autres tests ou si vous voulez l'acheter, faites attention que ce ne soit pas un autre modèle ou un ancien processeur qui n'est plus vendu par Geekom sur ce Mini IT12. Et si ce test vous intéresse, restez connecté. Ce mini-PC m'a été envoyé directement par Geekom pour que je puisse réaliser un test et donner mon avis et je les remercie. Si ça vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo pour savoir où l'acheter. Dans cette vidéo, on va parler du design, de la connectique, des performances dans différentes tâches, la connectivité, le gaming, ce qui inclut l'émulation et enfin je vous dirai si ça vaut le coup de l'acheter. A l'intérieur du packaging, on retrouve un câble HDMI, un support VESA et des vis pour fixer le mini-PC derrière un écran notamment. On a un mot de remerciement, des livrets, une alimentation externe et un câble secteur et enfin le mini-PC. Le boîtier est en partie en métal, en partie en plastique, sur le dessus notamment. A part ça, il n'y a pas grand chose à dire au niveau du design, c'est un mini-PC, ça ressemble à beaucoup d'autres mini-PC de Geekom ou d'autres marques. Carré, les angles arrondis, un peu comme beaucoup de box TV, mais quand même plus épais, c'est quand même bien plus puissant qu'une box TV et donc il faut bien plus de place. Sur ce mini-PC à l'avant, nous avons deux ports USB 3.2, un port casque 3,5 mm, le bouton power. Sur le côté droit, on a une grille, ça va permettre de laisser passer l'air et on a un verrou casing tongue lock, un anti-vol. De l'autre côté, on a un emplacement pour carte SD, pas micro SD, mais vraiment SD et aussi une grille qui laisse passer l'air. Et donc ça fait un système de ventilation. Au dos, on a la prise pour l'alimentation, 19 volts, c'est un format propriétaire, mais l'avantage, c'est que toute la partie alimentation se trouve à l'extérieur. On a aussi deux ports HDMI 2.0, un port Ethernet 2,5 giga, autant vous dire, ça décoiffe. De toute façon, chez moi, je suis limité à 1 giga, 1000 Mbps. On a encore un port USB 3.2 et un port USB 2.0. Et donc, on a deux ports USB 4, type C. Et au dos, on a aussi des aérations. Grâce à cette connectique riche, on peut brancher quatre écrans en même temps, deux en 8K et deux en 4K maximum. Dessous, on a quatre patins pour l'adhérence, quatre vis pour démonter la plaque. Elle va nous permettre d'accéder aux barrettes de RAM, si on veut rajouter de la RAM. Ça se passe par ici. On a accès aussi au SSD. Il y a encore un autre emplacement pour mettre un autre SSD. Et aussi un emplacement pour mettre un disque dur 2,5 pouces. Donc de ce côté-là, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut l'upgrader pour la mémoire RAM, pour l'espace de stockage ? En haut, on a aussi une plaque. Elle est seulement clipsée, elle n'est pas vissée. Elle s'enlève facilement, mais elle est solide, elle tient bien. Donc on aura accès au ventilateur. À l'origine, ce mini-PC est sorti avec un BIOS en version 0.16, 0.16. Maintenant, il est vendu en version 0.20. Et ça corrige les soucis de ventilateurs qui tournaient en permanence, qui se mettaient en marche fréquemment, même quand il n'y en avait pas spécialement besoin. Si vous avez une ancienne version et que ce souci vous pose problème, vous pouvez donc mettre à jour votre BIOS. Attention, quand vous mettez à jour un BIOS, ça peut être dangereux s'il y a une coupure de courant. C'est la raison pour laquelle, si vous n'avez vraiment pas besoin de changer de BIOS, que vous n'avez pas de problème, même s'il y a une nouvelle version, ne vous prenez pas la tête à le faire. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Par contre, si vous avez un problème et que ça peut corriger votre problème, un problème important qui vous embête, alors faites-le, mais faites attention, il ne faut pas de coupure de courant, etc. Dans le BIOS, on va aussi trouver quelques réglages de sécurité, la configuration du boot, l'actualisation de la virtualisation. On va donc pouvoir choisir d'utiliser le PC en mode silencieux, normal ou performance. Mais remis tout ça, il n'y a pas beaucoup d'options. Ce mini PC est livré avec Windows 11 Pro préinstallé, et Geekom n'a pas ajouté de logiciel polluant supplémentaire. C'est un bon point. De plus, il est compatible avec les distributions Linux comme Ubuntu ou FidoS. Alors pour la partie bureautique, la chose à comprendre, c'est qu'on a un processeur qui est quand même relativement puissant. Même si c'est un petit appareil, ça reste un i7 de 12ème génération. Un i7 12650H, mais il est aussi dispo avec un i5 ou un i9. Le processeur a un TDP de 45W. Vous n'aurez pas de soucis pour faire des tâches Excel, du Word, de la navigation web avec plusieurs onglets, d'autant plus que vous avez 32 Go de mémoire RAM, DDR4. Upgradable jusqu'à 64 Go, ce n'est pas avec cet usage que vous allez faire ralentir le mini PC. Il se montrera très fluide pour ces tâches-là. Dès que le processeur atteint 100 degrés, il va être automatiquement limité pour baisser en température. Au niveau des benchmarks, j'ai obtenu 5679 points sur PC Mark 10. Sur Geekbench 6, j'ai eu 2357 en single-core et 10383 en multicore. A titre de comparaison, un Mac mini plus cher avec moins de stockage et de RAM obtient 2641 et 9802 avec une puce Apple M2. De plus, c'est couplé avec des temps de lecture et écriture sur le SSD très très rapide, 4947 et 4278 MB par seconde ou mégaoctets par seconde en France. La plupart du temps, le ventilateur ne se mettra pas en marche, ou vous l'entendrez à peine, environ 35 dB à 1 mètre, et plus rarement aux alentours de 41 dB. Si vous êtes plutôt un créatif, ou que vous avez des besoins créatifs de temps en temps, pour retoucher les photos de vacances, ce Geekom pourra faire l'affaire aussi, ça se fait très bien dessus. Attention par contre, si vous utilisez des fonctionnalités un peu gourmandes, les temps de traitement pourront s'avérer être un petit peu longs. Mais globalement, pour retoucher des photos, on s'en sort bien, si on ne fait pas beaucoup de gros traitements. Si vous souhaitez faire du montage vidéo, vous pourrez le faire. Pour du montage vidéo Full HD, ça sera parfaitement adapté. Vous pourrez faire vos montages, même des montages longs, un petit peu complexes. Ça devrait se faire correctement sur ce mini PC. Là où ça se complique, c'est si vous voulez monter en 2K, voire en 4K, ça sera beaucoup plus limité. Par exemple, la vidéo YouTube que vous regardez, j'aurais du mal à la faire avec ce Geekom. La fenêtre de prévisualisation avec un manque de fluidité, ce ne serait pas agréable et plus long, mais aussi plus prise de tête. Ce n'est pas forcément très adapté, mais ça peut se faire. Par contre, si vous voulez faire des petites vidéos d'une minute, des trucs assez courts, avec pas beaucoup d'effets, ça pourra se faire correctement. Même des vidéos en 4K, donc ça pourra s'avérer intéressant, plutôt que d'acheter un gros PC à plus de 1000 balles. Tout en sachant quand même les limitations de ce mini PC. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous avons deux ports USB 4 type C, donc normalement, on devrait pouvoir y connecter une carte graphique externe. Et donc dans ce cas-là, si vous voulez faire du montage 4K, de la grosse retouche photo, avec beaucoup d'effets, beaucoup de traitements, ça sera parfaitement adapté. Attention, je parle bien en théorie parce que je n'ai pas testé. S'il y a des spécialistes qui passent par là, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, même à conseiller des modèles de cartes graphiques qui pourraient s'adapter. Mais en tout cas, c'est censé être faisable. J'ai tenté de lire des vidéos avec Kodi en 1080p, en 4K et en 8K. Tout est passé correctement. Avec de plus un ajustement automatique de la fréquence d'affichage à la fréquence du contenu. Puis aussi obtenir tous les formats audio cinéma populaires, dont le Dolby 3 HD Atmos et le DTS-X. Niveau connectivité, c'est du lourd. On a un port Ethernet 2,5Go, du Wi-Fi 6E très rapide, une des dernières normes avec une latence réduite. Et enfin du Bluetooth 5.2 pour connecter des périphériques, enceintes, écouteurs, manettes, etc. Alors je ne peux pas tester un mini-PC sans tester sa partie émulation de consoles de jeux vidéo. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des mini-PC pour le rétro gaming. Donc je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas testé les anciennes consoles, Super Nintendo, Nintendo, PlayStation. Ça tourne parfaitement là-dessus. C'est suffisamment puissant. Je me suis plus attardé sur la PS2, la Gamecube, la Nintendo Switch et la PlayStation 3. Je ne peux pas tester toutes les Xbox non plus. Mais vous essayez de vous baser sur des équivalences. Sur PS2, j'ai testé Wipeout Pulse. Donc comme vous voyez à l'écran, ça tourne bien. Les graphismes sont plutôt fins pour de la PS2. J'ai augmenté la définition. Ce n'est pas la définition de base que l'on avait en jouant sur une vraie PS2. Et donc j'ai pu jouer jusqu'en 4K à 100% de la vitesse du jeu. 100% de la vitesse d'émulation. Au-delà, à 5K, j'étais à 83%. Mais bon, 5K, ça n'intéresse pas grand monde. J'ai testé Tony Hawk's Proving Ground, toujours sur la PS2. Et j'ai pu jouer jusqu'en 4K à vitesse max. C'est-à-dire la vitesse d'émulation au maximum. J'ai testé aussi DBZ Budokai Tenkaichi 3. Ce jeu est plus gourmand. J'ai pu jouer jusqu'en maximum 2K, 1440p. Avec une vitesse d'émulation à 100%. J'ai tenté de jouer en 4K. Mais j'avais seulement une vitesse d'émulation aux alentours de 60%. Donc des moments 75, 80 et des moments 60, 50. Si vous voulez l'émulation au max, en 2K, ça passe. Et vous aurez des graphismes beaucoup plus fins que sur PS2 d'origine. Attention, je précise, pour simplifier mes tests, pour que ce soit aussi plus facile à comprendre, je teste les jeux seulement sur le début. Le début du monde, le début du premier niveau, pas plus. Il se peut sur certains jeux que je puisse jouer en 4K en vitesse maximum sur le début du jeu. Mais qu'après, dans des niveaux plus complexes, il y ait des ralentissements. Débulation. Mais je ne me vois pas tester tout le jeu. Mais en tout cas, ça veut dire qu'en général, la plupart du temps, si sur le premier niveau, au début du jeu, on peut jouer en 4K avec une émulation à 100%, on pourra jouer au jeu en 2K sans problème sur tout le jeu. C'est-à-dire la définition inférieure. J'ai testé la GameCube, une console qui proposait des graphismes supérieurs à la PS2. Sur Mario Sunshine, j'ai pu faire le début du jeu en 4K, une vitesse d'émulation de 100%. Et je sais par habitude qu'à certains niveaux, ils sont un petit peu plus compliqués, plus chargés graphiquement. Donc peut-être, il faudra diminuer la définition, peut-être en 2K. Mais en tout cas, le début, ça passe bien en 4K, comme vous voyez sur l'écran. J'ai testé Luigi's Mansion 2. J'ai pu jouer à 100% en 2K, 1440p. Donc c'est une définition bien au-dessus de ce que proposait la console à la base. J'ai testé aussi en 4K. C'est jouable, mais on était sur une vitesse d'émulation de 90%. Donc ce n'est pas parfait. Une vitesse d'émulation de 100%, ça ne signifie pas que le jeu n'a pas de ralentissement. Si le jeu d'origine a des ralentissements, vous aurez encore peut-être des ralentissements à l'image. Ensuite, pour la PlayStation 3, j'ai testé Tekken 6. Vous voyez à l'écran, ça tourne bien. Si j'ai bien monté, enregistré la vidéo et que vous la regardez dans une grosse définition, vous allez peut-être même vous dire que c'est plus fin que sur la PS3 d'origine. Et c'est le cas, parce que j'ai joué en 2K avec une vitesse d'émulation parfaite, 100%. Alors que la PS3, de base, c'est du HD 720p. J'ai testé Castlevania Lord of the Shadow 2. En Full HD 1080p, pas de problème. Ça tourne nickel. Vitesse d'émulation de 100%. En revanche, en 2K, il y avait quelques ralentissements. Et enfin, j'ai testé en 4K, mais le nombre d'images par seconde a diminué de moitié. Donc avec de sacrés gros ralentissements. Enfin, j'ai testé aussi la Nintendo Switch. J'ai pu jouer à Mario en 1080p. Vous le voyez à l'écran, ça tourne. En revanche, j'ai essayé d'ajouter quelques options, des anti-aliasing ou quoi. Et c'est pas possible. Tout de suite, c'est pas fluide. J'ai quand même testé en 2K, mais je savais que ça passerait pas. Et ça passe pas. Du moins, on peut jouer, mais il y a beaucoup de ralentissements. J'ai testé Hollow Knight, un jeu 2D, un jeu 1D, dont on attend la suite depuis longtemps. Alors graphiquement, c'est moins complexe que le Mario, mais ça reste très joli. Et j'ai pu jouer en 4K. Donc globalement, ce mini-PC peut faire un très bon appareil d'émulation. Si vous voulez émuler autre chose que des jeux 2D, des anciennes consoles de jeux vidéo. Parce que si votre but, c'est les consoles 16-bit, 8-bit, voire même 32-bit, il n'y a pas besoin d'autant de puissance. Donc vous avez vu, on s'en sort plutôt pas mal pour de l'émulation rétro gaming. Après, comme toujours, c'est de l'émulation, il y a des jeux qui sont plus ou moins bien émulés. J'ai pu jouer à des jeux récents comme Street Fighter VI, en réglage qualité minimum, en 1080p, à 50 images par seconde. En revanche, un autre jeu récent, Forspoken, était trop gourmand. Pas de souci pour GTA V, on peut jouer en Full HD à plus de 100 images par seconde. Sur Street Fighter VI, un jeu sorti il y a un an, même en enchaînant plusieurs combats, j'entendais pas le ventilateur. Hormis à la fin de certains combats où il soufflait un peu plus. Alors pour conclure un petit peu la partie gaming, la première chose à dire, c'est que ce n'est pas un appareil fait pour le gaming de AAA récent. Vous vous en doutez, il faudra dans ce cas une carte graphique dédiée. Par contre, en revanche, vous pouvez faire très bien des AAA d'il y a quelques années, voire un petit peu plus, en baissant les détails, en baissant la définition, mais en gardant un aspect graphique correct. On va mettre de côté deux secondes le test du mini PC, on va passer au sponsor de la vidéo. C'est CyberGhost VPN, c'est un des VPN les plus populaires. CyberGhost VPN, ça va vous permettre d'ajouter une couche de confidentialité supplémentaire sur Internet. Votre identité, votre emplacement est suffisamment caché pour vous permettre d'utiliser certains services qui sont bloqués géographiquement. Ça vous permet par exemple de continuer à regarder Netflix France quand vous êtes à l'étranger, ou les chaînes de télé françaises à l'étranger. Mais à l'inverse, ça vous permet de profiter de certains services dont vous payez l'abonnement en France, dans les versions étrangères qui ont plus de contenu. Certains services de SVOD notamment. Et donc grosso modo, vous pouvez l'obtenir pour 2€ par mois, avec une garantie satisfaite ou remboursée pendant 45 jours. Si CyberGhost vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description de la vidéo. Ça vous permet de me soutenir sans payer de supplément. Concernant le prix, on peut trouver ce Geekom Mini IT12 en version i7, 32 Go de mémoire RAM, DDR4 et 1 Teraoctet de SSD pour 649€ sur Amazon. Sinon vous pouvez le trouver aussi sur le site de Geekom, et je vous ai même mis un code promo en description de la vidéo. Pour une réduction de 8%, valable aussi sur les modèles i5 et i9 sur le site officiel, n'hésitez pas à passer par les liens en description de la vidéo pour me soutenir si ça vous intéresse. De plus, Geekom garantit ce mini PC 3 ans, pour que vous puissiez profiter plus longtemps de votre appareil, au cas où il y a un problème. En conclusion, ce Geekom Mini IT12 est un mini PC intéressant, à condition de l'acheter pour ses qualités. On est bien sur un mini PC, mais il y a quand même pas mal de puissance dedans. Donc si vous avez des besoins légers, ça ne va pas forcément être l'appareil qui est fait pour vous. Et à l'inverse, si vous êtes un gros gamer, vous voulez faire les jeux AAA récents, dans les meilleures conditions possibles, ça ne sera pas non plus avec cet appareil. Si vous voulez faire du gros montage vidéo 4K, non plus. Dans ce cas-là, dans ces cas-là, il faudra une carte graphique dédiée. Attention, comme je l'ai dit dans la vidéo, on a deux ports USB 4 type C, donc théoriquement, vous pouvez brancher une carte graphique externe dédiée, et donc ça devrait pouvoir le faire. D'autant plus qu'on a un processeur puissant. N'hésitez pas à vous renseigner. C'est un mini PC qui possède un ventilateur, certains n'aiment pas. Néanmoins, il se fait relativement discret lors des tâches courantes, quand vous ne le sollicitez pas trop. En revanche, lors des tâches gourmandes, il y aura un petit bruit de ventilateur qui pourra vous sembler désagréable. Mais on ne peut pas tout avoir. On peut brancher 4 écrans, on a 4 ports USB type A, 2 ports USB type C, mais on peut augmenter ça. On a 32 Go de mémoire RAM, mais on peut monter jusqu'à 64 Go, donc c'est upgradable. C'est plutôt cool. Un aspect du PC qui peut décevoir, c'est la RAM DDR4. J'aurais préféré de la DDR5. Pour qui je conseillerais ce mini PC ? Pour ceux qui souhaitent pouvoir travailler avec et pouvoir le transporter facilement, c'est idéal grâce à sa large connectique qui permet d'y brancher beaucoup de périphériques et ses nombreuses possibilités de stockage de données. Pour ceux qui veulent faire de l'émulation retro gaming, mais pas seulement des consoles 2D, si vous voulez pouvoir émuler des consoles 3D, vous trouverez sûrement votre bonheur avec ce mini PC. Si vous êtes un créatif qui a des tâches pas trop exigeantes, du montage vidéo en Full HD, des vidéos de type TikTok, shorts, wheels, de la retouche photo pas trop lourde, ça fera l'affaire. Si vous faites de la retouche photo lourde, un peu complexe, il montrera ses limites, il sera un petit peu lent. Et bien évidemment pour de la bureautique, pour de la navigation internet, ça sera nickel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce mini PC, si vous en avez un déjà, ou un autre mini PC de la marque Geekom, voire un autre mini PC tout court, ce que vous en pensez, quelles sont vos utilisations. C'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao !